bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien quelle est la bonne répartition entre actions et etf donc pour votre portefeuille actions et etf est ce qu'il faut avoir 50% d'etf 50% d'action 80% d'etf 20% d'action 80% d'action 20% d'etf bref quelle est la bonne répartition je vais vous donner ma répartition je vais vous donner quelques clés pour déterminer votre répartition et on va tout de suite aller voir et bien les réponses de twitter puisque j'ai posé la question sur sur twitter rejoignez moi sur twitter et j'ai eu des réponses absolument hallucinantes enfin pas hallucinante en fait des réponses très très différentes vous voyez ici 1% etf 99% actions il y en a qui sont 100% actions il y en a qui sont 100% etf il y en a qui sont voici 90% etf 10% actions il y en a qui sont 80 20 il ya vraiment de tout voilà absolument hallucinant c'est vraiment une question clé quand on investit donc sur les marchés actions etf ou actions quelle est la bonne répartition alors mon objectif de répartition que j'avais annoncé déjà il ya plusieurs plusieurs années sur la chaîne c'était 50 50 voilà ça c'est mon objectif à moi je vais je vais expliquer pourquoi je vais donner les raisons mais je me rends compte aussi que je n'y arrive pas et que ma répartition actuelle entre actions et etf j'ai 80% d'etf et 20% d'actions d'ailleurs si vous suivez mes vidéos les dca mensuels vous voyez que je réinvestis beaucoup plus souvent en fait sur des etf que sur des actions malgré moi malgré mon ambition de rester à 50 50 je n'y arrive pas il faut voilà il faut il faut l'avouer donc voilà donc j'ai des etf alors dans et f1 j'inclue toutes tous les etf 1 etf actions mais aussi et f sur matières premières donc moi j'ai des etf sur le snp 500 et j'ai des etf sur l'euro stock 50 voilà différents types différents types de tf et j'ai des etf sur de l'or donc on voit ici ma surpondération en fait ici on a sur cette colonne on a on a la market value voyez ici sur l'euro stock 50 j'en ai pour 138 mille euros sur ivy qui est du snp 500 j'en ai pour 106 mille euros etc etc et c'est pas les et c'est pas les seuls j'ai d'autres lignes en fait comme ça je n'y arrive pas je n'arriverai je sais même pas si je vais arriver à aller vers les 50 50 c'est vraiment très très difficile pour moi et j'ai noté que certaines personnes ont le problème inverse c'est très difficile pour eux d'investir sur des etf donc c'est assez c'est assez troublant alors les critères les critères alors première chose premier élément la bonne réponse le bon critère c'est le vôtre c'est le vôtre dans la mesure où vous êtes cohérent avec vous même ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne raison il n'y a pas de je vais pas vous dire voilà il faut 50 50 ou 80 20 ou 20 80 ou 100 % 0 c'est votre choix mais ça doit être un choix éclairé en fonction d'un certain nombre de critères que je vais donner dans cette vidéo alors ils sont pas tous là mais c'est les critères qui pour moi sont les principaux pour et bien pour déterminer cette répartition parce que on est tous amenés enfin tous ceux qui investissent sur le marché actions sont amenés à se poser cette question premier élément presque le plus important est ce que vous pensez être capable de battre le marché alors le marché c'est quoi si vous investissez sur le sur le sur des actions américaines c'est le marché américain si vous investissez sur le sur les sur des actions françaises c'est le marché français donc l'indice cap 40 si vous investissez sur le marché européen c'est vous essayez donc de battre un indice comme l'euro stock 50 ou l'euro stock 600 à plusieurs indices sur différents marchés donc est ce que vous pensez être capable de battre le marché si vous investissez dans le monde entier est ce que vous pensez être capable de battre le msci world c'est à dire l'indice mondial des plus grosses capitalisations est ce que vous pensez par votre sélection judicieuse votre stock picking ou bien votre market timing est ce que vous pensez être capable de battre votre indice de référence c'est à dire votre benchmark si la réponse est oui si la réponse est catégoriquement oui c'est à dire vous êtes warren buffett mais si la réponse est catégoriquement oui alors votre répartition c'est j'ai envie de dire n'allez même pas sur les etf vous êtes meilleur que le marché vous pensez l'être la différence alors je vais donner pour moi c'est que je suis convaincu de ne pas être capable de battre le marché parce que j'ai pu le constater sur sur les précédentes années même quand j'avais des performances positives incapable de battre le marché alors il se fait que de façon hasardeuse de façon voyez ici la courbe rose c'est mon c'est mon portefeuille et vous voyez ici le s&p 500 qui est un indice de référence vous voyez que je suis au dessus depuis des mois mais ça c'est de la chance je ne suis pas capable de le faire de façon récurrente de façon récurrente ça veut dire quoi ça veut dire trois ans minimum de track record si j'y arrive c'est par chance si vous y arrivez et que vous pensez que ce n'est pas de la chance c'est grâce à votre à vos compétences à ce moment là vous devez être surpondérés sur les sur les actions par rapport aux etf ok alors faut savoir qu'il ya quand même quelque chose qui s'appelle l'hypothèse d'efficience des marchés j'irai voir hypothèse d'efficience des marchés qui dit qu'il n'est pas possible de battre le marché battre un marché si il est efficient j'irai voir la théorie là dessus je mettrai quelques liens en description si ça vous intéresse autre élément qui fait que j'ai constaté que je n'étais pas capable de battre le marché c'est que sur un sur un sur un indice par exemple comme le s&p 500 donc l'indice américain et bien il y a seulement dix actions alors ça dépend des trimestres mais sur certains trimestres il y a seulement seulement dix actions qui contribuent à 90% des gains typiquement on l'avait vu durant la crise sanitaire on avait vu une explosion d'amazon comment savoir que c'était amazon qui allait cartonner sur cette période difficile voire impossible je suis incapable de vous dire si dans dix ans le numéro 1 c'est microsoft google amazon apple ou d'autres je suis incapable mais ce que je sais c'est que en achetant l'indice un indice pondéré par les capitalisations je vais aller capturer cette performance mais si vous vous pensez que vous savez quel est le meilleur poulain celui qui va exploser alors à ce moment là évidemment vous allez dessus vous allez sur les actions et donc votre pondération actions et f elle est plus favorable aux actions voilà donc donc ça on a dit alors d'autres éléments qui peuvent être importants c'est l'intermédiation dans un dans le cadre d'un et f et bien il y a une société de gestion qui intervient pour gérer et bien le fond en fait en réalité sur les gestions dites indicielles c'est à dire dont le but est de suivre un indice de traquer un indice en fait il ya un gérant mais c'est plus une secrétaire en fait parce que ce sont des ce sont des algorithmes ce sont voilà ce sont des programmes qui vont faire les rebalancements les réajustements c'est poursuivre cet indice pour suivre l'indice pour acheter les constituants pour acheter les composants de l'indice donc c'est quelque chose qui se fait un peu en automatique mais il ya quand même un intermédiaire si qu'il intermédiaire dit risque d'intermédiaire dit plein de problèmes qu'il peut y avoir au niveau de l'intermédiaire donc si vous n'avez pas confiance dans toutes ces sociétés typiquement black rock amundi par exemple en france etc etc donc si vous n'avez pas confiance société de gestion d'actifs là je peux comprendre et c'est un petit peu mon cas c'est ce qui fait que je m'oblige en fait à avoir des actions détenues en direct plutôt que que des et f même si je suis convaincu que la performance que je peux dire tirer de mes actions elle est moindre que ce que je vais faire sur les et f voilà donc mais mais j'essaye quand même d'en avoir pour limiter ce risque de lié à cette lié à cet intermédiaire ensuite les frais question des frais sur les frais c'est un petit peu discutable parce que il ya des frais de gestion pour les et f qui sont tout petit pour pour les pour tout ce qui est tout ce qui est indices donc tout ce qui est tout ce qui est et f sur des indices classiques les frais sont vraiment microscopique ok si vous deviez reproduire répliquer un indice vous même en achetant les actions qui sont à l'intérieur de l'indice ça vous coûterait beaucoup plus cher en frais et au niveau des rebalancements ça vous coûterait beaucoup plus cher donc donc là c'est vraiment vraiment discutable néanmoins c'est vrai qu'il ya des frais de gestion et c'est vrai que quand on étient des actions en direct et qu'on touche pas à son portefeuille il n'y a pas de frais de gestion certains brokers il n'y a pas non plus de frais de tenue de compte donc évidemment là c'est c'est discutable sur les frais autre élément très important c'est le la question du risque sur le portefeuille et la question du bêta de l'action donc c'est à dire la volatilité relative à votre indice alors là je vais vous montrer un petit peu de quoi on parle parce que c'est un héros là qui existe volatilité risque je comprends plus rien vous allez sur sur yahoo finance vous voyez vous avez ce ce bêta ici par exemple là je suis sur l'action totale elle a un bêta de 0 94 ça veut dire quoi si une action à un bêta de 1 ça veut dire que elle va avoir à peu près la même volatilité que son indice on dit sa sensibilité au risque de marcher le marché c'est quoi c'est le marché sous jacent donc ici par exemple sur total si à les côtés sur le marché français ça va être le cac 40 ok donc ça va être la volatilité par rapport au à l'indice lui-même est ce que total est plus volatile ou moins volatile 0 94 légèrement moins volatile donc légèrement moins risqué la première mesure de risque c'est la volatilité volatilité c'est comment ça varie comment ça fluctue ok plus c'est important plus ça fluctue et plus c'est risqué on va aller voir les autres là j'étais sur sur engie j'ai pris aussi du vonovia vonovia on a un bêta de 0 80 donc c'est inférieur inférieur à le donc inférieur à la volatilité de l'indice ok ça veut dire que on peut se construire un portefeuille moins risqué que l'indice sous jacent ok donc ça il peut y avoir un intérêt c'est pour ceux qui veulent avoir quelque chose qui bouge moins que que l'indice ils peuvent se construire voilà quelque chose de moins risqué voire ou quelque chose de plus risqué ok on a par exemple à jouer sur shell shell on a un bêta de 0 66 voilà après il faut à chaque fois regarder sur quel indice apporte donc c'est plus plus ou moins volatile mais de quel indice évidemment si là je prends united airlines donc là on est ses côtés au nasdaq donc j'ai un bêta de 1 41 ça veut dire que c'est plus 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 risqué plus volatil que son indice en moyenne ça veut dire globalement que quand l'indice fait un plus 1% bah united airlines fait plus 1 41% donc il varie plus ok donc ça c'est un point c'est un point important si vous avez pour objectif de vous construire un portefeuille plus ou moins risqué que l'indice diversification évidemment si vous constituez un portefeuille qui est uniquement voilà uniquement avec des actions vous n'arriverez pas à capturer la même diversification que sur un indice typiquement sur le 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 s&p 500 où il ya 500 composants dans l'indice pouvez pas avoir 500 composants dans votre portefeuille on dit qu'un portefeuille il fait maximum 20 positions et en général on conseille même de faire 10 positions c'est à dire seulement 10 actions sur un portefeuille d'actions quelle que soit la taille en fait de ce de ce de ce portefeuille donc diversification pareil un euro stock 600 vous avez 600 composants à l'intérieur mais même un euro stock 50 vous pouvez pas avoir 50 composants dans votre portefeuille c'est beaucoup trop difficile à gérer beaucoup trop difficile à suivre et beaucoup trop de frais si vous voulez faire des rebalancements et suivre votre votre indice autre élément effort de suivi alors ça c'est un point très important quand on investit sur des sur des tf finalement on achète le marché ok et on suit le marché vous voyez sur ma dca mensuelle je vais regarder un peu le marché américain le marché européen etc je vais pas rentrer vraiment dans les détails des années des actions ok par contre si j'avais vraiment un portefeuille majoritairement constitué d'actions ok donc je devrais aller voir ce qui se passe sur les actions c'est à dire aller voir les états financiers aller voir les rapports aller voir les annonces suivre tout tout ce qui est en train de se passer sur les actions sur sur les sur les entreprises devraient analyser faire d'analyse financière plus poussée sur ces entreprises ok c'est quelque chose que je que je n'ai pas à faire parce que j'ai beaucoup d'etf néanmoins j'ai quand même pas mal pas mal d'actions et je dois dire que même le peu d'actions que j'ai je dois avoir une dizaine une dizaine d'actions c'est très difficile pour moi d'aller d'aller suivre temps en temps je suis par exemple vonovia parce que c'est ma petite chérie vonovia qui va mal d'ailleurs mais je suis j'ai voilà je vais pas suivre toutes les actions en détail total je suis un petit peu mais c'est ça prend énormément de temps donc il ya un effort de suivi un temps de suivi est ce que vous avez envie de le faire ou pas ce que vous avez envie d'acheter le tf et de ne pas vous poser de questions voilà dernier point sur ceux qui achètent pas mal de tf ceux qui achètent par exemple du s&p 500 et du msci world attention au chevauchement parce qu'il peut y avoir des composants qui sont présents dans les deux dans les deux indices typiquement si vous avez pareil si vous avez un etf sur le cac 40 et vous avez un etf sur le sur l'euro stock 50 vous allez avoir les mêmes entreprises à l'intérieur à l'intérieur pas tout un mais ça va se chevaucher ça va être redondant donc attention à cette à cette à cette redondance et attention aussi à la redondance si vous avez des idées si vous prenez des actions comme moi par exemple total qui va être qui va être présent dans dans mon indice par exemple dans l'euro stock 50 donc j'ai des actions que je détiens en direct mais elles sont aussi détenues au travers des etf donc mon exposition en fait à ces actions elle est elle est elle est dans les deux quoi donc et ce donc elle se cumule voilà les amis il y en a qui se disent voilà génial et c'est quoi la répartition cible à la répartition cible c'est à vous de c'est à vous de décider pour moi 80 20 je me sens quand même très surexposé par rapport aux par rapport aux etf donc pour les prochaines dca je vais essayer quand même de voilà de renforcer mon portefeuille d'action avec les actions détenues détenues en direct mais je commence à faire une croix sur ce 50 50 déjà si j'arrive à 70 30 voire 60 40 ce sera des ce sera déjà bien mais je sais que ça va devoir voilà je vais devoir fournir un effort supplémentaire pour aller choisir les actions renforcer celle que je veux renforcer etc etc voilà les amis je vous précise si vous voulez aller plus loin j'ai toujours ma formation mppm si vous êtes débutant vous les débutez vous constituer un portefeuille d'actions et etf donc je mettrai les liens en description et vous avez aussi sur mon site objectif-renta.com ma liste de brokers et de banques que j'utilise avec quelques bonus voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao